Vous êtes à la recherche d'un thermostat pour réguler la température de votre habitation. Avec le thermostat, vous allez pouvoir commander tous vos appareils de chauffage à un seul et même endroit. C'est quand même sacrément pratique. Dans cette vidéo, je vais vous en présenter trois parmi les mieux notés que l'on peut trouver sur Internet. Alors ce sont des thermostats dits connectés, c'est-à-dire que les réglages peuvent se faire à distance à condition que vos appareils de chauffage soient connectés à Internet grâce à des têtes thermostatiques intelligentes qu'il faut acheter en supplément. Sachez que le lien de chaque modèle qui va être abordé se trouve en description de ma vidéo située juste en dessous. Pensez à vous abonner à la chaîne, ça me fait plaisir et on y va sans plus attendre. Le premier thermostat que j'ai sélectionné, c'est le thermostat connecté Netatmo. Alors on commence fort avec un produit qui a reçu le qualificatif de meilleur choix par l'association de consommateurs UFC que choisir. Avec ce modèle, vous allez pouvoir contrôler la température à distance depuis votre smartphone, votre tablette ou votre ordinateur. Alors je précise que, bien entendu, si vous souhaitez le brancher de manière filaire, vous pouvez aussi. Il possède plusieurs modes, notamment un mode absent pour les absences du quotidien. La température va venir se baisser de quelques degrés. Il y a également un mode appelé hors gel qui, comme son nom l'indique, chauffe très légèrement l'habitation pour éviter le gel. Alors ce mode, il est surtout utilisé lors de longues absences de plusieurs jours à plusieurs semaines. Mais ce n'est pas tout, parce qu'il y a une autre fonction qui s'appelle Auto-Adapt, qui ajuste le fonctionnement du chauffage selon la météo. Donc si vous êtes du genre à préférer le pilotage automatique, c'est l'option qu'il vous faut. Sans oublier la fonction suivi de consommation qui permet de consulter l'historique et de dresser des bilans sur ses consommations afin de réduire ses factures. C'est un thermostat qui est compatible avec Apple HomeKit, Alexa et l'assistant Google. Donc de ce fait, vous allez également pouvoir le contrôler par la voie. Et je terminerai par dire que c'est une marque française, ce qui est un énorme point positif, autant pour la qualité du produit que pour le service après-vente. Ce thermostat, il a une excellente note de 4,6 sur 5 sur plus de 7207 évaluations clients. Donc c'est clair, net et précis, c'est un produit qui satisfait pleinement ses utilisateurs. Maintenant, on passe au second modèle que j'ai sélectionné, c'est le thermostat connecté Tado. Alors cette fois-ci, il s'agit d'une marque allemande, la Dodge Qualität, qui est excellente aussi. Ce thermostat, il peut fonctionner également avec ou sans fil, c'est selon votre choix. Le contrôle se fait via l'application de la marque qui sera installée directement sur votre smartphone, sur votre tablette ou votre PC. On va pouvoir programmer la température de chaque radiateur individuellement et lancer des modes lorsque, par exemple, vous êtes absent pour du court ou pour du long terme. En plus du modèle précédent, celui-ci, il a une fonction qui est appelée auto-assist, qui détecte si une fenêtre de l'habitation est ouverte et si c'est le cas, il a juste la température à la baisse. Disons que c'est un équivalent du système auto-adapté vu avec le modèle Netatmo, donc vraiment ça se rejoint. Il propose ce modèle également un suivi de la consommation afin de réaliser des économies et j'en termine par dire qu'il est également compatible avec les assistants comme celui de Google, Alexa pour Amazon ou encore celui de chez Apple, ce qui fait de lui un modèle qui peut être contrôlé vocalement. En réalité, il a exactement les mêmes fonctionnalités que le modèle français et il est tout aussi bien noté avec 4,5 étoiles sur 5 sur 1588 évaluations. Et j'en termine par le dernier modèle, c'est le thermostat connecté Google Nest. Alors comme son nom l'indique, il est conçu par le géant Google. Je ne vais pas me répéter, mais il propose les mêmes fonctions que les deux modèles précédents qu'on a abordées et qui vont être pilotables depuis l'application. On peut bien entendu suivre la consommation et son historique. Il propose en plus une fonction mémoire, c'est-à-dire que le thermostat va régler lui-même la température sans que vous ayez besoin d'y toucher. Par exemple, si vous avez l'habitude de vous coucher à 23h et de baisser la température à ce moment-là, eh bien il va enregistrer cette habitude et automatiquement il va diminuer le chauffage à partir de 23h. Vous, de votre côté, vous n'aurez donc plus rien à faire, vous n'aurez plus besoin d'y toucher. On va retrouver également une fonction programmateur si vous préférez garder la main. Vous allez pouvoir définir des plages horaires de déclenchement de chauffage. Très franchement, c'est un très joli produit. L'interface est quand même bien plus sympa que les deux modèles précédents. Et en plus, il a une forme ronde, ce n'est pas commun. On sent vraiment que le design, il a été travaillé. Ce modèle de chez Google a été noté 4,4 sur 5 sur 1422 évaluations clients. Pour conclure, opter pour un thermostat, c'est l'assurance de faire des économies d'énergie à long terme. Et même si l'investissement de départ, je veux bien le concevoir, peut représenter un certain coût, croyez-moi, ça va vite être rentabilisé vu le prix des énergies. En tout cas, je vous rappelle que le lien de chaque modèle est en description de ma vidéo. Donc si vous souhaitez plus d'informations ou commander, n'hésitez pas à aller voir. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, ça me fait plaisir. Et je vous retrouve très bientôt. Sous-titrage ST' 501